Le message du chef de l'État Alors qu'il y a un an, un chef d'état-major des armées, quatre ministres avaient été contraints à la démission, on voudrait nous laisser penser que M. Benalla était un simple conseiller. Ce rôle obscur de M. Benalla, nous avons cherché à le comprendre à travers une commission d'enquête. Et aujourd'hui, cette commission d'enquête, elle est entravée par la majorité de M. Macron. Ils ne veulent pas que nous puissions entendre des témoins qui pourtant pourraient nous aider à faire la lumière sur un système, sur un fonctionnement, sur des comportements qui sont intolérables au cœur de la République. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix désormais que d'utiliser l'arme constitutionnelle de la censure, non pas que nous pensions pouvoir renverser le gouvernement. Nous sommes lucides. Et il n'est pas question de construire quoi que ce soit avec la droite. Mais c'est la seule façon pour nous de vous alerter une dernière fois avant les vacances et de vous dire ce qui se passe est grave. Ensuite, que ferons-nous ? Quels seront nos prochains combats ? C'est simple. Nous allons nous battre face à un président qui n'aime pas les contre-pouvoirs, qui n'aime pas la presse parce qu'elle fait des révélations, qui n'aime pas le monde syndical parce qu'il représente autre chose que ce qu'il a prévu pour les premiers de cordée, qui n'aime pas les élus locaux parce qu'ils viennent lui rappeler qu'il y a des inégalités terribles entre territoires, qui n'aime pas les parlementaires parce qu'ils sont une obstruction potentielle à sa toute-puissance. Eh bien, ce que nous allons dire, faire, proposer dans les prochaines semaines, c'est autre chose, une autre façon de concevoir le pouvoir pour mieux le rendre collaboratif, participatif, faire en sorte qu'y compris vous, les citoyens, vous puissiez avoir votre place et votre part du débat démocratique, faire en sorte que l'équilibre des pouvoirs, ce ne soit pas simplement un vœu, mais une réalité. Voilà ce que nous allons faire et voilà ce que nous espérons réaliser avec vous.